Aujourd'hui on était un nouveau jour, c'était un jour magnifique mais le truc bien c'est qu'en rate je rentre en France on en parlera bien après le truc bien c'est que du coup il va pouvoir amener mes dernières commandes de vous qui m'avez commandé des trucs en France ça c'est cool puisque les commandes étaient bloquées et là je suis en train de les préparer et là les commandes que je prépare c'était toutes les chemises surprises à un moment donné je vendais des chemises surprises pour ceux qui connaissent et les roses donc ils sont en train de partir, je suis vraiment trop contente Bon appétit A peu à athletic Te mire Quand on rouvaut Jules Le mire ... Diff ... ... C'est parti. Je pense que c'est bon, qu'il n'y a pas besoin de plus. Oh la la, regarde la beauté de cette chose. On la voit à la caméra la beauté. C'est un bon. C'est un bon ? Oui. Regarde tu vis ton dernier açaï. Oh mon dieu, il est parfait. Tu vois parce que quand il est créneux comme ça, il est magnifique en fait. Oh la la, mais c'est bon. Je crois que tu peux l'acheter quand j'en prie. Ouais, ça va tout être chien. Je crois que tu peux l'acheter quand j'en prie. J'en ai trop mou. Encore ? Encore ? Encore. Pendant cette quarantaine, on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses ? Ouais. Sur quoi par exemple ? Sur quoi par exemple ? Le domaine de jambes. Moi, j'ai appris il y a deux premières. Ouais. J'ai appris Tietje Bolle au diable. J'ai appris à faire de la saison. J'ai appris à faire du cerceau avec les bras. J'ai appris à être super ravie sur les échasses. Ah ouais ? Mais tu l'étais quand même bien ? Pas autant que moi, non. C'est le jour ou la nuit. Ouais ? Disons que j'avais quand même une petite appréhension. Par exemple, pour aller en arrière, juste sauter, faire sur un truc un peu particulier. J'avais le bâtiment. Qu'est-ce que t'as appris toi-même ? Genre d'après. Si, t'as appris à faire des nannes. Ouais, pour la cuisine. Non. J'avais déjà, mais c'est vrai que c'était spécialement. T'as appris à faire du houmouss ? Oui. T'avais déjà fait ? Ouais. Mais c'est mûr. C'est mûr. On a appris à faire du houmouss. Bien, mais de rien quand même entre début et la fin de la quarantaine. Je pensais que je voulais juste avec de rien. Mais après je comprends beaucoup mieux maintenant. C'est portugais ? Ouais. Ah, tu as appris le portugais, mais tu ouvres ? Oui. Quelle l'aliment. Quelle l'aliment. Et si, il y a l'aliment. Il y a l'aliment. Il y a l'aliment. Il y a l'aliment. C'est très bon. Peut-être que tu as l'aliment. Je ne sais pas. Est-ce que tu as l'aliment à jour comme ça? Notre rebondissement pourrait être hyper produit. Hum. On n'aura aucun problème. Hum... On ne sait pas de l'aliment. Mais c'est qui m'a rendu plus ou moins produit. Il est important que ça a changé de gros manche. Quand je roule dans Robeville je vais te plaisir de là. Tu as l'aliment plus que toi. Mais c'est assez bien. Non, j'ai pas envie de dire ça. Alexandra on a envie de faire un voyage encercagé pour aller jusqu'au moins Ciao amour, tu vas revenir bientôt de toute façon. Attends, tu pourras me donner tous les jours d'une veille, tu me dis que t'es heureux et tout, promis Tu vas m'envoyer des messages? Tu vas répondre à un message? De quoi tu veux? Au moment où tu me dis, tu sais que c'est pas vrai C'est un plaisir de te rencontrer, merci pour ta présence, pour ta science Bon voyage, mais attends, il est à nos ombres C'est génial Waouh Voilà, Raj est revenu Parce qu'il a oublié son portable C'est très Raj C'est magnifique Raj Tu l'es pris avec le chargeur? Ouais, c'est bon et tout Attends, j'arrête, je te rends un câlin J'ai plein de trucs à te dire J'ai plein de trucs si t'as envie qu'on m'en parle Je crois que c'est au vlog Je crois qu'il y a mon fote Arthur qui vient Non, il y en a plus Tu vas voir, tu vas t'entendre C'est quoi ? C'est quoi ? Tu n'as jamais l'oublie ? Tu n'as pas m'appelle ? Je m'ai dit Qu'est ce que c'est ? Tu n'as jamais l'oublie ? C'est tout bon ? Non, je pense qu'il y a tout Oui, c'est très grave Raj il est parti, ça y est C'est vraiment bizarre, il y a plein de trucs Alors déjà, dans notre maison on a toujours des cycles comme ça de gens qui arrivent et qui viennent et on a notamment des cycles des gens qui restent très longtemps chez nous et qui partent et du coup on a souvent un peu cette sensation quand les gens qu'on aime très fort et qui sont restés vraiment longtemps dans notre maison partent d'une espèce de gueule de bois un peu quand ils sont partis c'est ce que vit Sandra qui est enfermée dans sa chambre d'ailleurs c'est comme si il y avait un cycle qui se fermait un nouveau cycle qui se réouvrait qui se réouvrait c'est vrai et c'est hyper intéressant, c'est un peu comme si une fois que la personne est partie on est dans nous même un petit moment c'est ce qui se passe aujourd'hui, on est calme au début j'avais dit ah dès que je pars, je vais tout nettoyer la maison parce que j'ai besoin de nettoyer quand il y a des nouveaux cycles mais en vrai je me suis rappelée enfin de fait ça s'est imposé on fait pas vraiment son moment, généralement on prend le lendemain puis on nettoie Sandra met ses enceintes tu vois, on rechange l'énergie de la maison et donc on est un peu dans ce truc là aujourd'hui c'est un jour un peu mou mais c'est agréable c'est pas désagréable en tout cas c'est juste voilà, c'est comme pour refermer ce livre là et réouvrir le nouveau et donc en ce qui concerne réouvrir le nouveau il y a un peu ce truc de on sait sans vraiment qu'on est capable de vivre ensemble et qu'on aime vivre ensemble et qu'on a l'habitude de vivre ensemble, on a eu plein de moments seuls beaucoup beaucoup beaucoup, notamment au début quand on n'était pas maison d'hôte on était tout le temps seuls dans la maison donc c'est pas un problème, c'est seulement que ces nouvelles dimensions qui s'offrent à nous que cette dimension de la quarantaine juste toutes les deux et c'est très intéressant on sait que ça va bien se passer il n'y a pas de doute sur ça juste on avait cette habitude d'avoir des interactions à trois et ça change complètement la donne et la dynamique je suis désolée, il y a beaucoup de bruit ça change complètement la dynamique quand on passe à des interactions à deux donc on a hâte de voir comment on va arriver à garder une certaine allégrie tu vois un truc un peu léger profond, comment on va s'amuser et appréhender non seulement le fait d'être en quarantaine depuis deux mois et de recommencer un cycle un peu interminable, parce que nous on a prévu de rester enfermé pendant encore longtemps on pense qu'on est enfermé jusqu'à septembre donc on a encore je suis un juillot, on a encore trois mois resté enfermé chez nous donc comment on va appréhender ces trois nouveaux mois en fait qu'est ce qu'on va faire parce que comme je te disais dans la vidéo d'hier on est plus dans les mêmes énergies qu'au début donc est ce que il y a un moment où tu reviens dans cette énergie là est ce que tu es dans une énergie de plus en plus basse est ce que tu arrives à te renouveler ou pas c'est vraiment des questions que je me pose et j'ai pas la réponse et c'est aussi pour ça que je suis contente de faire des vlogs quotidiennement dans ma quarantaine même si vous vous l'êtes pas parce qu'en fait ça permet un petit peu de de registrar comment on dit en français de je sais plus comment traduire mais ça permet de garder en fait une trace d'enregistrer d'enregistrer une trace de ce qu'on a vécu pour de vrai par où on est passé, les phases par lesquelles on est passé pendant ce moment qui est si particulier de notre vie parce que si on fait la quarantaine je suis en septembre ça voudrait dire que nous on est resté enfermé dans une maison pendant 5 mois ce qui est pas rien et on se rend compte de plein de choses en fait et je pense que si on prend pas le temps de le dire en vidéo comme je le fais là et de garder une trace et ben ça s'efface on oublie, tu sais l'être humain il oublie très facilement les choses et donc c'est important alors je sais pas si pour vous ça l'est je sais pas si pour vous c'est intéressant c'est toujours le même débat dans ma tête mais en tout cas pour moi ça l'est donc je continue et d'ailleurs en parlant de ça je te fais une vidéo un vlog aujourd'hui où on parle d'accord hier on a fait notre fête et c'était vraiment cool moi j'étais hyper à l'aise dans la fête parce que voilà c'était cool, on était tous séparés à des distances mais on s'est rendu compte d'un truc à Alexandra et c'est surtout elle qui l'a ressenti c'est que on est quand même un petit peu traumatisé par ce truc de distanciation sociale, ce truc de ne pas pouvoir embrasser les gens et on a des réflexes un peu de peur, je pense que vous en France vous l'avez eu et je sais pas si après la quarantaine d'ailleurs ce serait très intéressant que vous me le disiez si après la quarantaine c'est resté ou pas je serais curieuse de savoir le après psychologiquement en fait, les conséquences psychologiquement les conséquences psychologiques de cette pandémie sur l'être humain je trouve ça passionnant et donc nous à demain on est déjà marqués c'est à dire que par exemple ma voisine à un moment donné elle est un peu bourrée, elle a fait un câlin à Radj on était tous pétrifiés lui aussi il était pétrifié, on s'est dit non elle est en train de briser notre quarantaine c'est terrible alors qu'en vrai bon, normalement ça va on est tous en quarantaine depuis deux mois là et il n'y a pas vraiment d'entrée sorties donc ça va elle-même n'est pas sortie mais c'est vrai qu'on a ces réflexes là et qu'on y pense tu vois par exemple quand on passe un verre à l'autre et bien on pense qu'on l'a touché qu'il a touché et ça crée une peur et je pense sincèrement que ça nous marque et Sandra me le disait et je crois qu'elle elle le ressent encore plus je pense que ça nous marque très fort et je suis curieuse de savoir comment va être le retour à la normale et si ça va être aussi facile que ce qu'on pense en tout cas moi je le pense et Sandra pense l'inverse on n'est pas d'accord sur ça est-ce que ça va être si facile que ça de se réapprocher des gens et de de nouveau toucher des gens il y a deux jours j'ai tué le dos de mon voisin je lui ai mis une petite tape et tout d'affection et là je me suis ravisée alors que bon ça craint rien on est d'accord c'est ma mère propre et je suis pas malade contre son dos qui n'a rien à voir avec ses muqueuses il y a de fortes chances qu'il touche pas son dos pour après mettre dans ses muqueuses il y a vraiment pas de chance à moins que j'ai rien compris à ce coronavirus mais voilà mais tu vois il y a des traces bref donc je suis dans mon je suis dans mon qu'est ce que je veux dire voilà je suis dans mon espèce de truc comme ça de vraiment je sais pas comment va être les prochaines journées les prochains vlogs je vais continuer à vlogger ça c'est vrai j'imagine on va voir si c'est le cas d'accord on fera un point peut-être après j'imagine que mes vlogs vont redevenir peut-être des vlogs un peu plus intimistes un peu plus tournés vers moi parce que je me rends compte que pendant ces deux derniers mois mes vlogs étaient peut-être différents mes vlogs de quarantaine de ce que je faisais avant et c'est très bien parce que l'exercice pour moi était génial dans la mesure où c'était un peu des déclarations d'amour pour les gens avec lesquels je vivais et alors certaines personnes l'ont peut-être pas vu comme ça mais en tout cas moi c'est comme ça que je les ai vécu et c'est comme ça que par exemple Sandra les a vécu aussi du coup vu qu'elle est concernée c'était vraiment des odes à l'amour mon amour à Sandra, mon amour à Raj Raj qui est la personne qui arrive le plus à occuper l'espace par son silence et son inaction il participe à rien, il veut rien faire mais il est là, il est présent et tu sais qu'il est là et c'est quand même assez fou et du coup dans mes vlogs on voyait surtout je trouve Sandra et Raj on voyait un peu mais je faisais pas tant des trucs comme ça des face cam dans les vlogs et je pense que ça va revenir de fait parce que il y aura moins d'interactions à montrer et mon interaction elle va plus se retourner entre toi et moi et je crois que ces vlogs vont peut-être devenir un peu plus des journaux intimes de comment je vis cet isolement social véridique vu que je suis enfermée même si j'imagine bien que dans les 3 mois ça va évoluer qu'on va sûrement se permettre de faire quelques sorties moi je me suis pas permise, Sandra en a fait quelques unes parce qu'elle devait payer nos factures d'ailleurs dans les commentaires certains ne comprenaient pas pourquoi on était obligé de sortir pour payer les factures c'est parce qu'ici au brésil il y a beaucoup de choses qu'on peut pas payer par prélèvement automatique tout ça tout ça et aussi je pense par son fonctionnement Sandra elle a jamais mis en place les prélèvement automatique donc peut-être qu'il y a un mélange des deux et donc il faut aller dans un truc qui s'appelle une loterie et une loterie c'est marrant parce que quand je suis arrivé à Rion je croyais qu'une loterie c'était un endroit pour jouer au loto et effectivement c'est un truc où tu peux jouer à des jeux comme ça des lotos, jeux de je sais pas quoi et je voyais toujours des fils immenses à la loterie et je me disais mon dieu mais ces brésilien ils passent trop vite à jouer à des jeux enfin ils jouent tous en loto c'est pas possible et en fait j'ai découvert vraiment longtemps après que les gens payent leurs factures à la loterie et quand on fait des virements c'est un peu bizarre pour le français mais il y a plein d'opérations bancaires comme ça qu'on fait à la loterie qu'on peut faire aussi à la banque mais qu'on peut faire à la loterie donc les gens vont plus à la loterie bref donc c'est Sandra qui s'y colle pour y aller parce que c'est dans notre vie normale en fait c'est son travail à elle d'aller pour payer une facture c'est quelque chose que je sais pas faire en fait c'est vraiment un gogo je pense que sans Sandra je m'en sors pas je sais pas comment payer les factures et du coup j'imagine bien que voilà il y aura des choses qui vont se passer les endroits à un moment donné viendra à la maison on sait pas vraiment quand on avait envie qu'ils viennent en juin qu'on fasse super attention qu'ils sortent de chez lui la nuit en moto je crois que je t'ai déjà raconté qu'ils se déshabillent en rentrant dans la maison qu'ils fassent la douche machin machin mais comme juin c'est vraiment le pic là on est dans le pic on arrive dans le pic au brésil et la situation est assez grave du coup on est un peu dans le doute lui il va faire des tests dans pas longtemps parce qu'il y a des tests qui sont mis en place maintenant mais ça coûte super cher mais il va le faire pour voir s'il a déjà eu le coronavirus parce que dans le cas où il l'aurait eu ce serait déjà plus facile et moi j'ai bien envie de le faire parce que j'ai quand même vécu avec des françaises au début du coronavirus qui avait chez moi une petite qui était malade en partant et on ne sait pas si c'était le coronavirus ou pas donc on s'est dit ah peut-être qu'on l'a eu mais qu'on n'avait pas de symptômes à un moment Sandra toussait beaucoup mais on s'était dit mais non c'est pas le coronavirus parce qu'elle avait que ça comme symptômes mais on ne sait pas peut-être qu'on va faire les tests et quand on fera les tests on sera un petit peu plus tranquille mais pour l'instant on n'est pas du tout donc on est dans cet autoconfinement voilà bref je te dis à tout à l'heure je ne sais pas encore comment on va être cette journée le temps ne passe pas aujourd'hui c'est une journée très molle il fait chaud je pense qu'il va pleuvoir demain donc ce week-end sera un week-end tu sais les week-end de pluie je pense que je vais me permettre un peu de rester dans le canapé et regarder des reportages des films voilà faire un truc au frais avec flam de couverture et regarder des trucs, ça va être chouette je te fais des bisous je te dis à tout à l'heure d'accord ? c'est Sandra c'est Sandra ah elle a été chavosie c'est Sandra c'est Sandra pour faire un peu de temps je t'aime moi je suis obligée pour te dire qu'on t'aime tu étais surprise avec la même soupe on a fait 2 soupes différentes on a fait 7 soupes là de Sandra et 7 soupes là de moi et moi je vais mettre du beurre dedans voilà c'est la fin de ce vlog, bonne nuit, à demain, ciao, a gente va y comer